Bonjour à tous les enfants, je suis très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour commencer une série de petites vidéos puisqu'on va faire ensemble un conte musical en entier. Il sera constitué de 6 chants, donc de 6 vidéos. Là, aujourd'hui, c'est la première vidéo, le début de notre histoire. Le conte s'appelle « Émile au cinéma ». Je vais vous donner tous les outils pour le travailler, mais aujourd'hui, on va commencer ce numéro 1 qui s'appelle « Émile est dans son monde ». Il y a quelques petites lignes de texte avant, je vous les lis, qui plantent un peu le décor de notre histoire. « Connaissez-vous Émile ? L'avez-vous déjà vu ? Le nez à la fenêtre rêvé pendant des heures. Ses parents disent de lui « Que vouliez-vous y faire ? Émile est dans son monde ». » Et c'est là où on va commencer à chanter notre morceau. Alors, avant de commencer, on va se faire un petit échauffement. Si vous pouvez vous mettre debout, c'est mieux. Pensez à vous tenir bien droit, à bien sourire et à bien articuler. Ce morceau n'a pas de grosses difficultés, il faudra juste penser à bien articuler pour que l'on comprenne bien le texte, d'accord ? Alors, petit échauffement pour démarrer. Je chante et vous répétez après moi. Où ai-je rangé mon violon ? À vous. À moi. Où ai-je rangé mon violon ? À vous. À moi. Où ai-je rangé mon violon ? À vous. On pense à se tenir bien droit et à sourire, à avoir les yeux un petit peu écarquillés comme si on était étonnés. Je continue. Où ai-je rangé mon violon ? À vous. À moi. Où ai-je rangé mon violon ? À vous. Où ai-je rangé mon violon ? À moi. Où ai-je rangé mon violon ? À vous. Où ai-je rangé mon violon ? À moi. Où ai-je rangé mon violon ? À vous. Où ai-je rangé mon violon ? Ok, on va faire la même chose en allant un petit peu vers le grave. Où ai-je rangé mon violon ? À vous. Où ai-je rangé mon violon ? Attention, je vous rappelle que moi, je suis un homme, je vous donne les notes assez graves. Pour vous, quand vous chantez, vous devez chanter avec votre voix d'enfant qui est plus aiguë. Où ai-je rangé mon violon ? Vous, vous allez chanter comme ça. Où ai-je rangé mon violon ? D'accord, pensez-y. On y va. Trois, quatre. Où ai-je rangé mon violon ? Où ai-je rangé mon violon ? À vous. Où ai-je rangé mon violon ? À vous. Où ai-je rangé mon violon ? À vous. Ok, très bien. Pareil, on va penser à bien articuler et à chanter en prenant une bonne respiration avec le ventre, sans bouger les épaules. Et à chanter du début jusqu'à la fin. Sur ma, a, me, e. Ma, a, me, e. Je vous le fais une fois. Ma, a, me, e. Ma, a, me, e. Ma, a, me, e. Ma. On fait trois fois la petite cellule, les quatre petites notes. Ma, a, me, e. Ça, on le fait trois fois. Je vous le refais une fois. Écoutez bien. Vous pouvez fermer les yeux pour bien entendre. Ma, a, me, e. Ma, a, me, e. Ma, a, me, e. À vous. À moi. À moi. Ma, a, me, e. 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 À moi. Ma, a, me, e. 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 Et un dernier, bien étonné. Bravo ! Alors, commençons le travail de notre chant. Voici la première phrase. Je vous la chante. Le texte, ça va faire ceci. On va commencer par travailler juste le texte. Et un, deux, trois. À vous. Très bien. On le refait une fois. À moi. Vous avez vu, je démarre avant de claquer des doigts et d'être sur la pulsation. La pulsation, c'est la vitesse à laquelle on peut marcher sur la musique. Donc, ça fait... Tranquille et solitaire. Vous pouvez essayer de le faire en tapant avec deux doigts sur la paume de votre main. Avec moi. Un, deux... Et on démarre. Tranquille. Vous êtes prêts ? Un, deux... Tranquille et solitaire. Tranquille et solitaire. Encore. Tranquille et solitaire. Très bien. On va rajouter la mélodie. Attention, je vous chante l'exemple. Tranquille et solitaire. À vous. Trois, quatre. Tranquille et solitaire. Très bien. Je fais la phrase suivante. Pareil, on va démarrer ce démarrage comme ça, décalé par rapport à la pulsation sur laquelle on peut marcher. Ça s'appelle un départ en levée. D'accord ? Comme si on prenait notre respiration un petit peu au dernier moment, comme si on était surpris. Donc, je vous fais la deuxième phrase. Emile est un rêveur. Emile est un rêveur. On essaye. Trois, quatre. Emile est un rêveur. Très bien. On va essayer d'enchaîner ces deux phrases. Je vous les refais. Tranquille et solitaire. Emile est un rêveur. Vous avez votre note à vous. Trois, quatre. Tranquille et solitaire. Emile est un rêveur. Très bien. Alors là, pas de difficulté particulière. Pensez à bien articuler le texte. Tranquille et solitaire. Emile est un rêveur. Il faut vraiment, vraiment, vraiment surarticuler. Comme si vous étiez derrière une vitre, par exemple, dans la voiture fermée. Et que vous voulez vous faire comprendre par quelqu'un qui est en dehors de la voiture ou qui est à quelques mètres. Et que vous ne pouvez utiliser que l'élève. N'hésitez pas à le travailler comme ça. Si vous pouvez le faire. Je continue. La phrase suivante. Ne le dérangez pas. Il est dans son monde. Donc là, on va avoir un intervalle un peu plus grand. Internez sur deux notes. Ne le dérangez pas. Il est dans son monde. On y va. On essaye. Ne le dérangez pas. Il est dans son monde. N'hésitez pas à faire le geste du chute. Ça va vous aider. Trois, quatre. Ne le dérangez pas. Il est dans son monde. Ok. Attention à ne pas écraser la note grave. Ne le dérangez pas. D'accord ? Pensez plutôt que vous accrochez une boule sur un sapin en hauteur. Sur cette petite note-là. Ne le dérangez pas. Il est dans son monde. D'accord ? Pensez à ça. Comme si on rangeait quelque chose dans une armoire très haut. Pour ne pas écraser la note. On le refait une fois. Je vous refais l'exemple. Ne le dérangez pas. Il est dans son monde. À vous. Un, deux, trois. Ne le dérangez pas. Il est dans son monde. Très bien. On a vu deux phrases avec une mélodie différente. Et déjà une bonne partie du chant. Donc on avance très bien. On continue. Vous ne découragez pas. La suite, on revient à la mélodie du début. Mais les paroles vont changer. La tête dans les étoiles. L'esprit qui vagabonde. Je vous le refais une fois. La tête dans les étoiles. L'esprit qui vagabonde. On ne va faire que le texte. La tête dans les étoiles. L'esprit qui vagabonde. Un, deux, trois. La tête dans les étoiles. L'esprit qui vagabonde. Encore. Un, deux, trois. La tête dans les étoiles. L'esprit qui vagabonde. Très bien. Maintenant en chantant. La tête dans les étoiles. L'esprit qui vagabonde. Un, deux, trois. La tête dans les étoiles. L'esprit qui vagabonde. On le refait une fois. La tête dans les étoiles. L'esprit qui vagabonde. Pensez à bien réarticuler, réattaquer. En musique, on parle d'attaque. La suite de la phrase. C'est l'esprit. Bien articuler sur l'esprit. Je vous le montre. La tête dans les étoiles. L'esprit qui vagabonde. D'accord ? Je réarticule bien. Je relance un peu la machine pour que les auditeurs, ceux qui vont nous écouter, puissent suivre la phrase. La tête dans les étoiles. L'esprit qui vagabonde. À vous. Un, deux, trois. Très bien. On va essayer d'enchaîner toutes ces phrases. Je vous refais du coup tout le début. On aura travaillé vraiment presque la moitié déjà du morceau. Tranquille et solitaire. Émile est un rêveur. Ne le dérangez pas. Il est dans son monde. La tête dans les étoiles. L'esprit qui vagabonde. Ne le dérangez pas. Chut. Il est dans son monde. Voilà. Alors, pas de difficulté. C'est ce qu'on vient de travailler. Là, ce qui est difficile, c'est que maintenant, il faut tout enchaîner. Donc, il faut que vous puissiez réactiver toutes les étapes. N'hésitez pas à reprendre la vidéo en arrière s'il y a besoin. Mais on va essayer du coup d'enchaîner tout ce texte. Tranquille et solitaire. Émile est un rêveur. Ne le dérangez pas. On enchaîne. Et ensuite, la deuxième phrase. La tête dans les étoiles. L'esprit qui vagabonde. Ne le dérangez pas. Vous avez vu ? On rajoute à nouveau. Ne le dérangez pas. Chut. Il est dans son monde. On essaie d'enchaîner tout ça. Tranquille. Un, deux, trois. Tranquille et solitaire. Émile est un rêveur. Ne le dérangez pas. Chut. Il est dans son monde. La tête dans les étoiles. L'esprit qui vagabonde. Ne le dérangez pas. Chut. Il est dans son monde. Très bien. Bravo à tous. On continue. À quoi penses-tu, Émile, quand tu marches tout seul, en rentrant de l'école ? Voilà. Pas compliqué. On est sur les deux mêmes notes. On pense toujours à ne pas écraser les notes graves. Je vous le fais du coup juste le texte. À quoi penses-tu, Émile, quand tu marches tout seul, en rentrant de l'école ? On essaye. Un, deux, trois. À quoi penses-tu, Émile, quand tu marches tout seul, en rentrant de l'école ? Encore. Un, deux, trois. À quoi penses-tu, Émile, quand tu marches tout seul, en rentrant de l'école ? Très bien. On va le faire en chantant. À quoi penses-tu, Émile, quand tu marches tout seul, en rentrant de l'école ? Trois, quatre. À quoi penses-tu, Émile, quand tu marches tout seul, en rentrant de l'école ? Très bien. Et le « en rentrant de l'école », à la fin, on le répète deux fois. En rentrant de l'école, en rentrant de l'école. Ça va. Et pour continuer vraiment de terminer cette phrase, on répète à nouveau. À quoi penses-tu, Émile, quand tu marches tout seul ? Sauf que vous avez vu, à la fin, j'ai rallongé la dernière note. Quand tu marches tout seul ? Et puis, tout doucement, je la fais disparaître comme si je baissais le volume. Alors, je récapitule. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez vous concentrer quelques secondes. Je refais du coup les deux phrases enchaînées. Vous allez comprendre. À quoi penses-tu, Émile, quand tu marches tout seul ? En rentrant de l'école, en rentrant de l'école. À quoi penses-tu, Émile, quand tu marches tout seul ? Vous avez compris ? À quoi penses-tu, Émile, quand tu marches tout seul ? En rentrant de l'école, en rentrant de l'école. On le dit deux fois. À quoi penses-tu, Émile, quand tu marches tout seul ? Ok ? Allez, on essaye ensemble. Un, deux, trois. À quoi penses-tu, Émile, quand tu marches tout seul ? En rentrant de l'école, en rentrant de l'école. À quoi penses-tu, Émile, quand tu marches tout seul ? Bravo ! Très bien, c'est exactement ça. Continuons un petit peu. Après, on a fait le plus dur. Ça a vraiment juste un petit peu de texte qui change. La phrase suivante. Perdu dans ses pensées, mélancolique et sombre. Perdu dans ses pensées, mélancolique et sombre. Mélancolique, ça veut dire joliment triste. D'accord ? Un petit peu triste, mais pas complètement. C'est un mot assez joli, assez poétique. Perdu dans ses pensées, mélancolique et sombre. Un, deux, trois. Perdu dans ses pensées, mélancolique et sombre. On le refait une fois parce que là, il faut vraiment bien l'articuler. Mélancolique et sombre. Dites-moi juste ça. Trois, quatre. Mélancolique et sombre. Ok. Perdu dans ses pensées, mélancolique et sombre. Trois, quatre. Perdu dans ses pensées, mélancolique et sombre. Et là, on refait notre petit refrain. Ne le dérangez pas, il est dans son monde. À vous, trois, quatre. Après, on refait une phrase que vous connaissez. La tête dans les étoiles, l'esprit qui vagabonde. À vous, trois, quatre. La tête dans les étoiles, l'esprit qui vagabonde. Très bien, allez-y. La tête dans les étoiles, l'esprit qui vagabonde. Et on refait la petite phrase. Ne le dérangez pas, il est dans son monde. Ok. On refait du coup tous ces petits enchaînements-là. On va appeler ça notre deuxième couplet. Perdu dans ses pensées, mélancolique et sombre. Ne le dérangez pas, il est dans son monde. La tête dans les étoiles, l'esprit qui vagabonde. Ne le dérangez pas, il est dans son monde. D'accord ? On répète. Donc vous avez vu, par rapport à notre premier couplet, il n'y a que la première phrase qui change. Au lieu de dire Tranquille et solitaire, Émile est un rêveur. Là, on dit Perdu dans ses pensées, mélancolique et sombre. Ok. Alors on y va, et puis on fait la suite. Perdu, perdu, trois, quatre. Perdu dans ses pensées, mélancolique et sombre. Ne le dérangez pas, chut. Il est dans son monde, la tête dans les étoiles. L'esprit qui vagabond, ne le dérangez pas, chut. Il est dans son monde. On continue. À quoi penses-tu, Émile, quand tu marches tout seul ? En rentrant de l'école, en rentrant de l'école. À quoi penses-tu, Émile, quand tu marches tout seul ? Je vous ai fait un piège, je ne vous avais pas prévenu. Mais enfin, ce n'est pas si difficile. C'est exactement le même refrain que tout à l'heure. À quoi penses-tu, Émile ? D'accord, qui s'enchaîne. Très bien. Alors avant de se quitter, je vous propose qu'on fasse tout l'enchaînement. Comme ça, vous aurez vraiment toute la structure dans la tête. Vous n'avez pas besoin des paroles si vous avez bien retenu pendant cette vidéo. Après, vous pouvez le refaire en prenant la bande instrumentale, la piste son. Et puis, chanter par-dessus. De toute façon, là aussi, le clavier va vous aider. Donc, on reprend au début. On se le fait une petite dernière fois pour se quitter. Et puis après, je vous laisserai continuer à le travailler. Alors, nul besoin de faire ça d'un seul coup. Il vaut mieux le travailler un petit peu tous les jours. D'accord ? Plusieurs fois. Tranquille et solitaire, tranquille Un, deux, trois Tranquille et solitaire, Émile est un rêveur Ne le dérangez pas, il est dans son monde La tête dans les étoiles, l'esprit qui vagabonde Ne le dérangez pas, il est dans son monde À quoi penses-tu, Émile, quand tu marches tout seul En rentrant de l'école, en rentrant de l'école Encore À quoi penses-tu, Émile, quand tu marches tout seul Et là, on repart Perdu dans ses pensées, mélancolique et sombre Ne le dérangez pas, il est dans son monde La tête dans les étoiles, l'esprit qui vagabonde Ne le dérangez pas, il est dans son monde À quoi penses-tu, Émile, quand tu marches tout seul En rentrant de l'école, en rentrant de l'école À quoi penses-tu, Émile, quand tu marches tout seul Et voilà, c'est terminé Bravo à tous et merci de m'avoir suivi On a donc travaillé le numéro 1 Émile est dans son monde On se retrouve très vite pour le numéro 2 Ciao Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada